Et salut à tous c'est Redemption et aujourd'hui on se retrouve pour du Top Ladder Uber à l'ancienne, c'est vrai que ça faisait longtemps que j'avais pas touché à ce tiers en vidéo et aujourd'hui on va en profiter pour jouer un Pokémon un petit peu étonnant dans ce tiers où tout est permis, même le Dynamax il faut le savoir c'est Léviator parce que oui Léviator en Uber c'est pas trop dégueulasse parce que couplé au Dynamax et bah mine de rien tu peux faire des trucs assez sympas notamment invoquer la Reign et ce Pokémon a quand même 125 d'attaque plus Dragon Dance donc ça ne rigole pas dans les chaumières une petite team préparée par l'ami Charo comme d'habitude en Uber que j'avais vraiment envie de vous présenter avec également un Lunala Scarf toujours aussi fort un Lunala dans le metagame actuel, le Zacian bien sûr avec Danselame on ne le changera jamais on a aussi le Zekrom, Zekrom un des meilleurs Pokémon du Uber vous me direz c'est pas trop compliqué en 8ème génération mais quand même il est extrêmement menaçant Dragon Dance lui aussi avec Outrage et Clonage qui permet d'empêcher les Arcanes par exemple de faire Feu Follet et ça c'est quand même pas dégueulasse et enfin on a le Necrozma alors Necrozma ce qui est très stylé avec lui c'est qu'il a la Trick Room du coup il peut un petit peu counter les métamorphes qui sont très très chiants mais je vais vous montrer ça et bien en pratique parce que c'est toujours mieux que de la théorie simple on est parti pour un premier match en espérant que Léviator soit au goût du Uber ok let's go on se tape une stall pour le premier match mais écoutez en Uber c'est pas forcément étonnant de croiser ce genre de team est-ce que Léviator vous pensez à un bon match-up je pense que c'est pas trop dégueulasse on valide bien sûr sur le Mew parce que l'avantage c'est qu'en stall en Uber t'as pas de Pokémon qui va vraiment te gêner nos propres hasards et il va nous re-tombe donc baisser notre vitesse c'est un petit peu embêtant pour le début parce que forcément on va finir par se faire dépasser mais bon on va quand même continuer de remettre nos Pico il a décidé de switch sur le Eternatus alors évidemment là ce que je vais faire c'est voir un petit peu c'est quoi son set il a les Leftovers donc ici je pense que le mieux c'est tout simplement de faire explosion parce qu'on a juste envie de le Wiccan et qu'on a pas trop envie de le laisser faire des clonages par exemple il a mis des T-Spikes en vrai ce qu'on peut faire c'est envoyer le Zacian et tout de suite taper un gros Behemoth's Blade pour voir un peu ce qu'il fait il va laisser mourir son Eternatus c'est vrai qu'en fait le fait qu'on ait les Hazard donc Pico plus SR ça met une pression tellement énorme que le Quacksayer peut plus vraiment venir gratos en fait sur le Zacian c'est pour ça que la team est super cool je trouve vraiment à jouer on va envoyer sur le Quacksayer on pourrait envoyer directement le Léviator mais c'est un peu risqué donc je pense qu'on va plutôt envoyer pour commencer le Nécrozma voir un petit peu ce qu'il fait il va faire ébullition on va essayer de pas se faire burn on s'est fait burn écoutez ça n'est pas grave on va essayer de s'en remettre on va tout de suite aller sur le Léviator cette fois il va pas faire Toxic c'est sûr et certain il va je l'espère pas refaire ébullition non il va faire Stockpile ok Stockpile alors ça pour le coup c'est relativement étonnant je pense qu'on peut le dire comment on va gérer un truc comme ça parce que Stockpile Quacksayer 1 milliard d'années après le mec a décidé de switcher sur son tir à nocif il s'est fait one shot et il vient de Forfeit je vous jure ça fait 5 minutes non-stop que je cliquais drag and dance comme s'il avait une chance de me passer tu sais j'avais l'impression de jouer pour aucune raison tout ça pour qu'il abandonne j'ai un petit peu l'impression d'avoir perdu mon temps mais au moins on a sweep avec Léviator j'aimerais pouvoir jouer un petit peu plus de manière stylée si ça vous conviendrait on va enchaîner avec un deuxième match let's go bon cette fois-ci on est contre une équipe un petit peu plus offensive ça fait plaisir même si c'est vrai que Minotaupe c'est un petit peu embêtant mais on peut toujours Provoke pour l'empêcher de mettre les pièges de Rock qui on l'a vu sont très très embêtant pour nous parce que Léviator n'a pas les bottes Léviator a les restes alors est-ce qu'il va anticiper le fait qu'on les Provoke parce que c'est vrai que Mew c'est quand même très souvent joué ce 6 lead que ce soit en OU que ce soit dans tous les tiers dans lesquels il a toujours été en fait c'est vrai que Mew en lead c'est un peu la solution ultime on va aller sur le Léviator on va l'intimider et on va prendre séisme de manière un petit peu inespérée je pense qu'on peut le dire et derrière on va pouvoir eh bien faire cascade même si c'est vrai que ça ne va pas l'empêcher d'activer sa ceinture force et de mettre les pièges de Rock mais peut-être qu'il va décider de switch mais là pour le coup je pense que le cascade est plutôt pas mal parce que s'il met les pièges de Rock derrière on a la Dragadence Gratos voilà il va aller sur son Zacian en vrai Zacian c'est assez risqué il va quand même prendre des bons dégâts en plus on a le coup critique on a le coup critique c'est plutôt une bonne nouvelle après c'est vrai que bon là s'il fait Wild Charge on risque de le prendre un petit peu cher on va aller sur le Lunala parce que Lunala pour le coup il a aucun switch in c'est assez incroyable la calinerie qui va faire de bons dégâts mais qui ne suffira pas pour nous empêcher de faire un kill Gratos ce qui est bien avec Lunala c'est que le Scarf c'est assez peu courant donc les gens s'y attendent pas forcément tant que ça ici on va aller sur le Mew je pense qu'on va sacrifier le Mew il va Dynamax il va Dynamax pour être sûr de tanker mais il pouvait faire la Chalosnik je pense que ça nous tuait quand même il n'y avait pas trop de doute c'est plutôt stylé et derrière on va pouvoir aller sur le Zacian tranquillement et taper le Behemoth Bride qui devrait choper le kill oh putain focusage focusage Machado ça c'est embêtant mesdames et messieurs même si ça fait un petit peu moins de dégâts que je le pensais parce que du coup ouais c'est vrai qu'il est pas Life Orb est-ce qu'il a un protect non il a pas de Max Guard donc il peut pas se protéger pour avoir derrière la Chalosnik on fait un deuxième kill avec le Zacian on a pas les pièges du roc donc il y a toujours le problème du Minotaupe bien sûr avec vous le savez la ceinture force mais on a quand même pris un vrai avantage dans cette game on va espérer que ça continue il va aller sur le Eternatus en vrai Eternatus je pense pas qu'il prête très très bien la Behemoth Blade à moins bien sûr que ce soit le fameux Eternatus Scarf bien sûr on va pouvoir aller sur le Léviator taper la Dragon Dance et là il y a moyen que le Léviator fasse du sale il va sur son Corvaius moi je pense qu'on va Dynamax on va mettre le Max Jaser parce que s'il fait Iron Defense c'est un petit peu embêtant on a vraiment besoin de gérer le Corvaius il va faire bulk up voilà je m'en doutais ça allait être un set un petit peu du genre et du coup là maintenant avec le Max Jaser sous la Reign on est sûr de tuer donc on a bien fait de faire le Dynamax et ça nous permet de faire du très très sale avec le Léviator même si c'est vrai qu'il y a toujours le problème Scarf Eternatus mais est-ce que Scarf Eternatus ça peut nous revenge kill avec le Dynamax Cannon ? je ne sais pas nous on a le Max Quake et on tank plutôt bien franchement on tank plutôt bien et on one shot derrière je pensais pas que ça one shotait tu vois je savais que ça faisait très mal Léviator à plus 1 mais à ce point là ça fait plaisir et du coup le Rishiram derrière qui va arriver bon Earthquake devrait faire de bons dégâts est-ce que ça tue ? oh la 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 mais l'Eviator ! L'Eviator c'est un peu le secrète OP du Ubers mesdames et messieurs et du coup bah on va pouvoir gagner cette game à moins que Milotope ait une technique secrète pour nous tuer non il a tête de fer et bah c'est le sweep cette fois-ci c'est un sweep un peu plus clean un peu plus stylé que la première game qui m'avait pris un petit peu beaucoup de temps on peut le dire j'ai même des rides qui sont tombées sur mon visage on va essayer d'enchiler avec un troisième match on est du coup très bien sur le ladder on est passé à 1643 donc on est top 50 du ladder Ubers ça fait plaisir je joue une fois tous les millénaires sur le ladder Ubers je suis toujours dans le top 50 je ne sais pas ce qu'il se passe regardez qui voilà le Pokémon des abonnés Morpeko en Sticky Web Ubers ça fait plaisir franchement c'est assez original on valide tout de suite sur Mew en espérant que ce soit pas un Karatrok trop chiant avec la Mental Herb même si c'est quand même très très probable hein il faut l'avouer il y a quand même peu de gens qui jouent autre chose que Mental Herb voilà il fallait s'y attendre mais l'avantage c'est que Mental Herb au moins tu empêches d'avoir deux hasards de posé parce que c'est vraiment embêtant deux hasards de posé pour vous dire c'est vraiment pas facile il va sur son Morpeko bon bah écoutez ici ce que je vais faire c'est que je vais mettre les pièges de Rock il va faire Aura Will qui va nous faire très très mal là ce que je vais faire c'est que je vais faire Explosion s'il fait Rapid Spin au moins on aura fait de gros dégâts sur Morpeko on a pas trop le choix dans cette situation on va choper le crit mais je pense que ça tuait le Morpeko est mort c'est un kill pour un kill on a la Sticky mais la Sticky face à notre équipe bon c'est pas le truc le plus broken du jeu franchement ici on peut aller sur le Léviateur il va envoyer son Eternatus en vrai Eternatus ça fait quand même assez mal à Léviateur j'avoue que je suis pas ultra serein on va quand même tenter la Dragon Dance mais ça fait assez mal ouais voilà ça fait assez mal est-ce que c'est un set Scarf Eternatus je ne sais pas mais nous en tout cas on va Dynamax et faire le Max Quake en espérant bien sûr que ça tue mais oui ça one shot ça one shot le Léviateur qui a en plus boosté en ce pdf grâce à ça ça fait plaisir le Machado qui va arriver bon Machado on sait qu'il peut potentiellement voler nos boosts donc ça fait un peu peur mais au moins on va activer sa sache et euh... est-ce qu'il nous fait mal en vrai ? on est quand même Dynamax le problème c'est qu'il choppe aussi la speed quoi c'est ça aussi le truc le plus problématique donc j'avoue que c'est pas très 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 rassurant et derrière bah qu'est-ce qu'on peut envoyer pour être sûr de tanker ? bon il a pas la life orb donc normalement Zekrom devrait pouvoir tanker je pense Zekrom devrait pouvoir tanker j'ai envie de garder mon talent sur Lunala et je suis pas sûr qu'il tient en plus donc là on peut aller sur Zekrom on va taper le Ball Strike close combat qui ne va pas tuer faut pas mise par contre ça serait vraiment triste non c'est bon on a pas mise on a pas mise c'est plutôt positif et derrière il est un peu obligé il a toujours son Karatrok il a toujours son Karatrok donc c'est un peu plus ou moins un Pokémon qui va servir à rien donc on peut considérer qu'il n'a plus que 2 Pokémon il va sur Qrem il va nous tuer avec Ice Beam bien sûr et lui par contre il est life orb donc on peut tranquillement aller sur Necrozma on a rien à craindre et on peut placer la Trick Room il y a vraiment rien à craindre même un Dynamax de Qrem forme tout ce que tu veux ça fera 0 dégâts bon en plus il a fait le truc qu'il fallait pas c'est à dire activer notre Quickness Policy avec une attaque qui était sous Rain donc ça allait faire un petit peu 0 dégâts et derrière bah en vrai séisme ça va faire plutôt mal même si Photon Geyser ça doit faire plus mal logiquement je pense pas que ça va être tué parce que c'est quand même une forme Dynamax oh le coup critique qui fait du bien bon après j'avoue que là avec la Trick Room on avait gagné hein franchement je pense que notre adversaire il aura dû mettre les pièges de Rogue ça aurait été plus utile peut-être que la Sticky c'était pas forcément le truc le plus incroyable mais c'est une belle victoire j'avoue que c'était plutôt stylé le Léviator qui a encore bien fait le taf j'espère que vous avez kiffé cette petite vidéo détente voilà chill sans trop de prise de tête mais finalement est-ce que c'est pas un peu le concept de ma chaîne YouTube on ne se prend pas la tête on joue des Pokémon un petit peu marrants dans des tiers un petit peu stylés si vous kiffez le délire abonnez-vous bien sûr mettez un petit pouce bleu checkez le Instagram le Twitter le Tipeee le Twitch toutes ces choses absolument exceptionnelles qui méritent d'être vues ciao à tous à la prochaine on joue un petit pouce s'il est un petit pouce sur le Tipeee Sous-titrage FR ?